Il y a 20 ans, on dénombrait 37 agriculteurs sur la commune. Aujourd'hui, après la cessation d'activités de Marc, ils ne sont plus que deux. C'est en ce moment, on reprend un blanc ? Ouais. Autour de la table de la cuisine, 3 générations d'éleveurs. Marc, son père et le grand-père. Pour lui, qui a connu toutes les crises depuis 60 ans, l'agriculture française est en train de s'éteindre à petit feu. La France perd en ce moment près de 10 000 paysans par an. Alors si les pouvoirs publics font partir les jeunes, que va-t-il rester dans 20 ou dans 30 ans ? Et qui va nourrir la France à ce moment-là ? Sans paysans, il n'a pas de pays. Sans paysans, il n'a pas de population. Il faudra toujours manger. Lorsqu'il se retourne sur son passé, Marc a l'impression d'avoir sacrifié une partie de sa vie. Même si la passion pour l'agriculture reste forte, elle n'a jamais fait vivre correctement sa famille. On y touche. Pas de vacances, pas de salaire. Si, salaire. Quand on peut prendre, c'était 760 euros par mois. 5 000 francs. Tout seul ? Non, avec ma femme et un enfant. Et moi, que ça n'allait pas, si avec 100, on prenait 100. Sur les ventes de lait, il est resté 24 euros le mois dernier parce que tout le reste, c'est facture, c'est aliment, c'est poudre de lait, c'est machin. Votre revenu du mois dernier ? 24,90 euros, quelque chose comme ça. Je vais laisser l'extrait de conduire sur le portable. Pas de souci. Et j'ai retiré 10 euros. Donc aujourd'hui, il reste 2,11 euros sur le compte. Vous avez un... Vous êtes révolté ? Non, on n'a pas le bol. Plus d'argent dans les caisses, plus de quoi nourrir les bêtes. Ils n'ont pas d'autre choix que de demander un nouveau prêt à leurs banquiers. S'ils refusent, Laurent et Valérie devront vendre une partie de leur troupeau. Bonjour, vous allez bien ? Bonjour. Alors, ils vont demander un crédit sur chaque animal. Autrement dit, hypothéquer chaque vache à hauteur de 150 euros. Asseyez-vous. On va regarder ensemble comment on peut vous accompagner. Voilà. En termes de trésorerie, en termes de financement, et voir un petit peu en fonction des besoins réels de la conjoncture actuelle qui n'est pas très favorable. Voir un petit peu ce qu'on peut mettre en place pour vous aider à passer ce... Ce cas-là. Heureusement pour eux, le banquier se montre compréhensif et leur accorde un nouveau prêt à hauteur de 10 000 euros. De quoi respirer six mois de plus. Cette pression, certains agriculteurs ne la supportent plus et peuvent en arriver à des issues extrêmes. En 2007, dans la seule région Rhône-Alpes, 40 agriculteurs se sont donnés la mort. Selon l'INSEE, les ouvriers agricoles et les chefs d'exploitation se suicident le plus toutes professions confondues. Mais rien n'est fait pour enrayer cette hécatombe. Ni par les organisations professionnelles, ni par la sécurité sociale agricole. Sous-titrage Société Radio-Canada